Pierre Tivan, là je vous trouve place d'hétéro pour ce rassemblement de soutien au peuple de Gaza, puis au peuple palestinien en général. Aujourd'hui, vous me disiez, là, en préparant, je vous disais, vous êtes pro-palestinien, vous me disiez, je ne suis ni pro-palestinien ni pro-israélien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis pour un État de Palestine, comme je suis pour un État d'Israël. Le problème qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a un peuple qui est opprimé par l'autre, et il y a un droit international qui n'est pas respecté. Donc moi je suis un défenseur des droits de l'homme et des droits du droit international. Mon premier combat, c'est celui-ci. Alors en plus, je suis, c'est depuis très très longtemps, je suis contre tout colonialisme. L'État d'Israël est un État colonial. Voilà un peu les motivations de mon engagement pour cette cause du peuple palestinien. Alors pour vous qui avez quelques racines chrétiennes, est-ce que ça ne vous fait pas mal aux tripes justement de voir ce qui se passe depuis 70 ans sur cette terre d'Israël et de Palestine ? Bien sûr, c'est normalement cette terre qui est, certains disent trois fois sainte, moi je ne dis plus ça, mais c'est une terre qui est faite d'un brassage de culture et de peuple et qui doit continuer. Vous savez, la seule originalité de Jérusalem, c'est justement d'être une terre pour tout le monde. Et Israël veut la faire la terre pour les juifs seuls. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Israël sera toujours en état de guerre jusqu'à ce qu'il change sa politique.